Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon appétit, un peu tout ça, un peu tout ça. Comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler d'un kit. Alors, j'ai reçu deux kits. Donc déjà, merci beaucoup. J'ai reçu le kit Find Estrio, qui ressemble à ça, qui est cette petite chose, plutôt esthétique, mais à foi, qui sortait pas très très longtemps. Je fais la revue, on est le 6 juillet, et c'est vrai que les revues sont sorties aujourd'hui, et moi je la fais aujourd'hui. Je suis à la boue. Grosso modo, on est sur une capacité de 1200 mAh. Ils estiment qu'au bout de 500 bouffées, on n'aura plus de batterie. Et du coup, on m'a dit, tiens, on fait une revue de ce petit kit, qui nous est envoyé dans un petit carton. Voilà, ainsi. Je l'ai reçu en silver. On va passer, c'est une boîte en carton assez simple, vraiment rien de plus, rien de moins. Câble USB pour la recharge. On a une autre résistance, qu'ils ont nommée PNP, si je ne me trompe pas. Bon, ça reste des résistances assez simples. Mais je vous fais cette revue, parce que j'en suis très satisfait. Alors, j'ai reçu aussi la Drag Mini. Voilà, Drag Mini, on viendra en parler plus tard. Mais j'en suis aussi bien bluffé. On est sur une résistance qui est déjà prémontée de 0,8 Ohm, avec une autre, donc la PNP-C1 en 1,2 Ohm céramique. Et l'autre, qu'ils appellent PNP-R1, 0,8 Ohm. Alors, ce petit système, on a un bouton, tout simplement, 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. On aura 3 indicateurs, donc là, moi, je suis en vert. Ça fait quand même 3-4 jours que je l'utilise non-stop. Il faut savoir qu'on est au-dessus de 60% de batterie. En bleu, on sera de 20 à 60. Et en rouge, on sera inférieur à 20% d'autonomie de batterie. 1200 mAh, c'est quand même plutôt pas mal. Je dois quand même vous l'accorder. Pour un petit pod, je veux parler. On a quelques protections. Alors oui, j'ai mon anti-sèche directement. On a une protection 10 secondes. Ça reste assez simple. Protection court-circuit, protection surcharge pour le rechargement. A faible décharge également. Et protection contre les surintensités. Voilà. Donc, on a quand même pas mal d'informations sur le site de Vopou. Mais qui permettent de mettre les gens en sécurité. 92,2 en hauteur. 17 en largeur et en longueur. 35,9. On est sur un bon petit truc de prise en main. 60 grammes, poids classique. Et au niveau de la puissance, on va de 6 à 23 watts. Ce que je trouve totalement déjà très très bien. Au niveau du matériel, on est sur du PCTG pour le pods. On est sur une contenance de 3 ml. Ça le fait aussi. Et justement, parlons liquide, parlons bien. On vient justement entamer la nouvelle gamme de chez C-Liquide. Les Devil Quiz. Squeeze plutôt. J'ai pu en tester. Alors, merci. Je ne sais pas si la personne de marketing à qui je parlais... Je ne sais pas si ça a changé. Mais du coup, bisous à toi ou bisous à elle. Composée d'une très bonne gamme. Alors, gamme assez sucrée quand même. On ne m'aidera pas à s'étaler là-dessus. Mais c'est une gamme de citron-mandarine, orange-mandarine, melon-pastèque, citron-cassis, fraise-rubarbe et double mangue. Il faut savoir que dans tout cela, je suis resté, moi, sur le citron-cassis. C-Liquide m'avait déjà envoyé, ça remonte à la gamme de liquide un peu hindou qu'ils avaient fait. Les Bollywood, voilà. Bollywood-cassis. Et c'est vrai que ce mix citron-cassis, je le retrouve énormément là-dessus. Donc, citron-cassis, on viendra en parler principalement également durant cette vidéo. On va commencer par les défauts. Bah oui. C'est pas drôle, mais on va quand même commencer par les défauts. Le défaut, je sais pas si... Tu l'entends ? Voilà, moi ça me saoule. Voilà, même si... Alors... Là, tu l'entends peut-être un peu moins. Mais en gros, le pot se bouge. Le pot se bouge énormément. Tu vois, même si... Et je fais pas le mec relou, hein. Tu vois, pourtant on me l'a envoyé gratos, je pourrais dire « Oui, c'est très très bien, etc. Merci beaucoup. » Tu vois, le pot se bouge beaucoup à travers mon doigt dégueulasse. Mais le pot se bouge énormément. C'est pas un défaut. J'ai contacté une autre personne qui l'avait reçu. Le pot, c'est la même chose. Il bouge beaucoup. Ça, c'est un point négatif pour moi. C'est chiant parce que... Tu vois, tu le mets en bouche, c'est chiant, ça bouge, etc. Tu... Ah, tu sens que ça... Non. Au niveau résistance, on est sur ce que j'appelle du clip. Ça veut dire que... Plus besoin de dévisser. Et ça, c'est magnifique. Déjà, sur Inokin qui avait fait avec le Zenith. Même avec les prismes, etc. C'était « Tu plug, tu plug ta résistance, t'imbibes, etc. » Ça, c'était Kali. Alors là, c'est la même chose. Et je trouve que de plus en plus de sociétés commencent à travailler là-dessus. Au niveau de l'entrée du U, on a une entrée principale qui est juste ici. On va nous refaire un petit focus des familles. Donc, on a une petite languette. On vient la tirer. Vous, vous avez pu le constater à travers pas mal de vidéos. Je ne possède pas d'ongles suite à un rongeage d'ongles intense. Mais alors là, le clip se retire très facilement. Et ça, merci. Parce que... Que ce soit sur les mi-pods ou autres, c'était la galère astronomique pour ma part. C'est aussi pour ça que j'ai lâché les potes. Du coup, une bouteille de 50 ml. Oula, un twist de 50 ml rentre parfaitement. Normalement, c'est censé rentrer. Pourquoi ça me fait... Ça me fait une bulle d'air. Ça aussi, c'est chiant. Une fois que tu as rempli ton bazar, tu le reclipses. Et tu vas voir que quand... Hop ! Détection de résistance... Fire ! J'ai bouffé du liquide. Mais ça fonctionne. Au moins... Au moins, ça fonctionne. Oh, les citrons cassis. Ça glou-gloute. Un petit bain de résistance. C'est bon, c'est passé. Les deux résistances... Alors, la 1-home, je les skip très rapidement parce que je ne suis pas du tout fan. Moi, il me faut de l'aérien. Je les skip très rapidement, mais c'est convenable. Sincèrement, c'est convenable. Il faut savoir que le citron cassis, je l'ai passé en 6 de nicotine. Comme ça, au moins, c'est fait. La 0.8 passe extrêmement bien. Sincèrement. On n'est pas sur des mèches... On n'est pas sur des résistances mèches. On est sur des résistances classiques. Et, bah, écoutez, ça marche plutôt très bien. Satisfait. Pas mal de points, je trouve, pour les pods, à revoir. Après, pour le prix, je vous avoue, je ne suis pas intéressé à ça. Mais, je pense qu'on va regarder ça en même temps sur Internet. Je pense que moins de 30 euros, ça ne serait pas volé. Voilà. Au-dessus de 30 euros, je commencerais à dire un peu trop cher, je pense, pour un pod comme ça. On est à combien ? Bon, le prix, même sur Even Gift, il est en coming soon. Donc, le prix, on ne le saura pas. Mais, si c'est vendu en dessous de 30 euros, foncez. Si c'est vendu au-dessus de 30 euros, attendez quand même un tout petit peu. J'espère qu'ils feront des batchs. Ça sera déjà très très bien. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas comme certains. Ça veut dire plan serré, etc. Des fois, je fais des plans serrés, mais pas tout le temps. Moi, je donne surtout mon avis consommateur. Et c'est ce qu'on ne trouve pas partout en vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. On se retrouve à prochainement pour une revue de chez Coil Master. C'est le Merlin Nano, je ne sais pas quoi. Mais cette vidéo, ça fait peut-être 4-5 fois que je la refais et ça me gave. Et du coup, de la drague 2 avec l'autre liquide. C'est pas le citron mandarine. C'est lequel ? C'est le orange mandarine. Ah, c'est liquide orange mandarine. Oh, et c'est trop bien. Donc, du coup, avec le petit orange mandarine. Des gros bisous à vous. Merci, Vopou, de me l'avoir envoyé. Je ne sais plus le nom de la personne qui me l'avait envoyé. Mais bisous à toi, même si je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo. C'était Théo. Prenez soin de vous. Amour, gloire, sérénité et prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. Je vais garder cette phrase, je pense. A très bientôt. Ça ne fait pas un gros nuage. Désolé de... Désolé, quoi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada